Mort du rugbyman Aramburu, deux militants d'ultra-droite aux assises pour assassinat Le rugbyman argentin Federico Martin Aramburu avait été tué par balle en 2022 après une altercation avec deux hommes d'extrême droite dans un bar à Paris. Loïc Lepriol et Romain Bouvier seront jugés devant une cour d'assises. Ce vendredi, les juges d'instruction ont décidé de renvoyer les deux militants d'ultra-droite pour l'assassinat du rugbyman argentin Federico Martin Aramburu, 42 ans, le 19 mars 2022 à Paris. Les deux hommes sont accusés d'avoir tué par balle l'ancien international de rugby, passé par Biarritz, Perpignan et Dax. Ils sont également poursuivis pour violences aggravées en réunion et avec arme au préjudice de Sean Egarty, ancien joueur de rugby qui accompagnait ce soir-là la victime. Loïc Lepriol, 30 ans, et Romain Bouvier, 33 ans, connu pour appartenir à la mouvance d'ultra-droite et déjà condamné pour des violences, sont accusés d'avoir volontairement donné la mort à Federico Martin Aramburu en tirant contre lui plusieurs projectiles avec une arme à feu, dans des zones vitales et de dos avec préméditation, précise le parquet. Deux autres personnes seront jugées à leur côté par la cour d'assises de Paris, lisons R. La compagne de Loïc Lepriol présente lors des faits, pour notamment complicité d'assassinat et un homme de 35 ans pour soustraction de criminel, suspecté d'avoir aidé Romain Bouvier dans sa fuite après les faits, ajoute le parquet. Une altercation dans un bar Au matin du 19 mars 2022, Federico Martin Aramburu, 42 ans, était en compagnie de Schoen et Garty, dans un bar situé boulevard Saint-Germain, dans le 6e arrondissement de la capitale. Il devait se rendre le soir même au Stade de France pour le match France-Angleterre du tournoi des 6 nations. Après une altercation avec Loïc Lepriol et Romain Bouvier, les deux hommes avaient quitté l'établissement à pied. Ils ont été rejoints par les deux militants d'ultra-droite, qui ont tous deux tiré sur l'ex-Puma lors de deux scènes distinctes, le blessant mortellement. Les juges d'instruction ont suivi les réquisitions du parquet rendu début août. Dans son réquisitoire, consulté par l'AFP, le parquet estimait que, les deux scènes de tir de Romain Bouvier et de Loïc Lepriol, s'inscrivaient, en réalité dans une seule scène unique de violence, qui est la mise en œuvre du projet prémédité.